Merci à l'équipe, merci à tout le monde, aux partenaires, à la famille, à tout le monde qui m'a aidé jusqu'à venir ici, être présent devant cette chaîne. Je me présente Nuhu Hamidou Mamar, je suis gestionnaire comptable de formation. Avec le temps, on a appris qu'il faut s'auto-investir et on a fait cet auto-investissement dans l'agriculture. On a décidé d'exploiter un terrain situé à 15 km de Niamé, de l'hôtel de ville, au site, ça fait 15 km. Et le site, il est situé sur la Nationale 1, entre le camp de tir de Tonibia et le CG Sudoré. En quittant Niamé vers Tilabiri, le site, il est à gauche, avant le CG Sudoré. Donc, précisément dans le site, on produit des séments fourragères, des légumineuses, des fruits, de la culture de contre-saison. On fait un peu tout ce qu'on peut, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc, c'est un truc qu'on a appris précisément ici, sans formation. Avec le temps, on s'est amélioré. On essaie de faire de l'irrigation de précision avec de l'aspersion. On essaie d'improviser et essayer de faire tout ce qui peut te permettre d'apprendre et générer des revenus, tout ce qui va avec. Donc, la papaye, c'est un produit que nous avons décidé d'expérimenter en la mélangeant à nos cultures de moringa et de légumineuses. Donc, elle profite précisément de l'eau, de l'aspersion. Donc, la papaye est un fruit vraiment qu'on ne produit pas beaucoup ici. Et que nous, on a cherché des bonnes variétés pour une expérimentation qui se donne très bien. Donc, c'est un fruit bien prisé, riche en vitamine C, riche en fibres, bon pour la digestion intestinale et plein d'autres vertus. On consomme les fruits, les feuilles pour les médicaments et les racines aussi, la sève. Tout est consommé. C'est en quelque chose qu'on appelle l'arbre de vie. On produit jusqu'à 4000 pieds sur notre site parce qu'on a un site qui est en train de s'élargir avec le temps. On est arrivé à 6 hectares maintenant. Donc, on est expert pour pouvoir s'en sortir et vraiment faire les installations adéquates et pouvoir produire en masse. 4000 pieds, ça ne fait qu'un hectare et demi. Donc, ça, ce n'est qu'une expérimentation. On aimerait arriver aux 10 000, 15 000 pieds, voire 20 000 pieds. Pourquoi pas ? C'est un souhait. C'est un souhait d'entrepreneur et on y croit et on sait qu'on y arrivera. Pour les variétés de papaye, il en existe plusieurs parce que la technologie a permis aux gens de pouvoir en créer des hybrides elles-mêmes. Donc, nous, nous produisons quatre variétés de papaye. Nous avons les papayes solo, nous avons de la papaye rana, nous avons de la papaye hybride chair jaune et nous avons de la papaye hybride chair orange. Précisément, c'est ce que nous faisons. Mais les variétés sont multiples et on est expert avec le temps pour pouvoir aussi créer nos propres clones de papaye. Ils seront plus résistants sur le terrain parce que la production mère a été faite ici. Nous allons récupérer, continuer, les améliorer et pouvoir être imposants et créer notre marque, notre variété de papaye. Et que nous espérons nommer un achat en papaye. Mon projet mère était de la pisciculture. Compte tenu que je n'avais pas les moyens nécessaires pour pouvoir gérer l'alimentation des poissons, c'était vraiment compliqué. Donc, on a introduit notre eau qu'on utilisait avec les poissons dans l'agriculture. Et on a vu qu'avec l'agriculture, on pouvait se faire plus de revenus que la pisciculture. Donc là, de la pisciculture, c'est venu à l'agriculture. De l'agriculture, maintenant, ça tombe un peu dans l'élevage. Parce que l'agriculture et l'élevage, ça va de pair. Donc, le projet mère, c'était la pisciculture, en objectif, en projetant de les vendre sur place, sur le site. C'est un projet en stand-by, qu'on espère pouvoir redémarrer. Donc, là, l'agriculture nous maintient, maintient l'entreprise en vie, pour le moment. Et on va expérir, confirmer le premier projet, le premier business plan qu'on avait fait, qui était la pisciculture. Maintenant, qui sera mélangé à l'agriculture et l'élevage, en vue de faire une production importante, locale, pour la consommation locale. Et espérons être différent des autres producteurs, avec une qualité de production vraiment importante. Qualité de produit vraiment saine pour la consommation humaine. Parce qu'on essaie au maximum d'éviter les pesticides et tout ce qui est chimie. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais on le fait autant qu'on peut éviter. Donc, l'objectif final, c'est créer un espace dans lequel on vendra nos produits pour nos consommateurs, prêts à être consommés sur place ou à être importés. Présentement, notre difficulté la plus importante, c'est le manque d'eau. Parce qu'on n'a pas de l'eau adéquate pour faire le travail qu'on expert. Donc, à part le manque d'eau, on essaie de gérer toutes les petites difficultés. Parce qu'il n'y a pas une entreprise qui roule sans lacunes. Donc, les lacunes qui ne sont pas le manque d'eau, ça c'est pour la vie de l'entreprise. On est obligé de les supporter. Donc, nous disposons de deux châteaux. Un château de 12 mètres cubes et un château de 5 mètres cubes. Ils sont approvisionnés en eau avec des pompages solaires au fil du soleil. Donc, nous n'avons pas de batterie pour permettre le pompage la nuit. Donc, on fait un pompage au fil du soleil. Le soleil se lève, on a de l'eau. Le soleil se couche, on attend demain. Donc, on fait tout pour remplir nos stocks d'eau. Et le soir, on les utilise pour l'irrigation de précision. Nous avons simplifié notre mécanisme d'irrigation. Avec de la tuyauterie par aspersion. De diamètre 30 et de diamètre 40. Et de l'irrigation de précision. Avec des goutteurs intégrés 30 cm, 15 cm. Et de la tuyauterie de précision aveugle pour les grands arbres. Avec des goutteurs de 25 litres par heure. Donc, la main d'oeuvre, elle est plus ou moins facile. Parce que l'irrigation se fait automatiquement. Et donc, nous, on a besoin de faire les suivis, désherbage et apport de fumier. Donc, à part ça, le travail, il est simple. Il est moins compliqué. Donc, on ne manque pas de travailleurs. En période de contrat pour le désherbage et tout ce qui va avec. Comme c'est en masse, on ne manque pas de main d'oeuvre. À un bon prix et abordable. Je parcours 11 km tous les jours. Pour arriver au jardin. Donc, je suis précisément là de 8h à 19h. Donc, j'ai une équipe de deux personnes qui sont sur le site. Un marié avec une famille. Et l'autre, c'est un célibataire. Et un partenaire de travail qui fait 8 km tous les jours pour venir m'aider dans les tâches journalières. Et les programmations, installations, en plomberie, réparation, main d'oeuvre, maintien de la propriété, tout ce qui va avec. Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour te supporter dans ce qu'on fait. Les critiques sont toujours appréciées. Le projet finit par un rêve créé par notre ancien président à l'égard de l'initiative 3N qui a été créée. Donc, mon projet finit en appliquant les principes de l'initiative 3N. Donc, nous espérons qu'ils vont nous aider dans nos tâches pour qu'on puisse ensemble accomplir le projet de l'initiative 3N. Et mon plus grand rêve, c'est de devenir le ministre qui éradiquera la faim au Niger. Merci. 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 Merci.